Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro-Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description, et puis aussi ces fameux trois jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les trois jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois, on aura notre fameux tirage avec le Sepia, bien entendu c'est un jeu où il n'y a pas de couleurs pour rentrer, pour méditer, pour ne pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel là il y a les couleurs et absolument tout, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, eh bien le mental se repose, parce que quand on tire une carte, on fait « oh là là » et on est tout de suite dans l'émotion. Or si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, ce n'est pas nécessairement que vous allez mourir la semaine prochaine, eh bien ça vous fait un peu des vacances, et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc ces trois jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois, selon les signes évidemment. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là, et pas celui d'un de mes confrères, etc. Eh bien là, vous avez trois fois la même carte, vous pouvez dire « qu'est-ce qu'on veut me dire ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Et à travailler évidemment cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observée, eh bien dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, je n'ai pas tiré trois fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes deux ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans, des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes douze personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler, travailler sans relâche, l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc, comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro-Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeures, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation Tarot niveau 1, Tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitié prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez, naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, ben voilà, c'est le moment, peut-être, que j'ouvre un peu mes formations. Donc, vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes. Et je vais faire 12 vidéos. Et certains me diront, oui, mais ça va faire baisser tes moyennes de vue. Franchement, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de pub, normalement, sur mes vidéos, puisque moi, je ne demande pas d'argent à YouTube. Donc, normalement, ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous. Peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis, peut-être même pour vos enfants. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien, regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire. Et essayez de voir, peut-être, ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes. Mais vous voyez, si à la même maison, vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne parce que maintenant, j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie. Eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois puisque maintenant, on est à la fin du mois et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas à faire vivre les cartes. Ce n'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons. C'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de deux mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce qu'on voit finalement dans les dessins. Mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires « Écoute, Pierre, ça y est, je me suis lancé. J'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami. J'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. » Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit « Est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas ? » Et si ça ne l'avait pas été, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je ne dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre « Le pendu, il faut attendre. » Et que vous dites « Non, moi, je vais quand même passer outre. » À ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez. Peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment « Non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on ne bouge pas. » Et si vous passez outre, vous vous dites « Mais alors, pourquoi vous tirez des cartes ? » Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé parce que ça n'aurait pas de sens. Mais parce que quand vous tirez une carte, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de carte. Personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous ne pouvez pas dire « Je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là. » « Je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. » Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et bien là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi que quand on prend un jeu, et bien c'est le jeu et on ne rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront « Mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre-arbitre. » Oui, sans doute, sauf si demain Vladimir est aux portes de la France. Peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est Volodymyr ou je ne sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut. Mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien. Il faut aussi travailler. Il faut acquérir du savoir. Après, il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation. Et après, on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami. Et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les amis poissons. Un tirage préparatoire, préparatif à cet été, juillet, août, septembre. C'est parti. Alors, le total cumulé de toutes les cartes nous donne 145, ce qui fait la même carte que nos amis Verseau, donc la roue de fortune. On a l'impression, au fait, qu'elle symbolise la grande roue qu'on retrouve dans des campings, dans des villes, dans des voyages. Elle inspire le bon moment, elle inspire aussi la fortune. Donc, vous savez, quand on disait au Moyen-Âge, bonne fortune, ça voulait dire bonne journée. Et donc, je pense que là, ça va être pour les poissons, très, très bien pour cet été. Vous me direz, oui, mais il y a le diable, d'accord, on en parlera, comme je le dis tout le temps, chaussée glissante, vous ralentirez. Merci pour le diable de nous préparer à un éventuel problème. Là, ce que je dirais plutôt, c'est que c'est un tirage assez féminin. Vous regardez, on a beaucoup de cartes féminines. Je dirais que les garçons, il y en a un ici, il y en a un là. Bon, là, ça ne compte pas. Je veux dire, là aussi, c'est pareil. Donc, en fait, on a deux garçons dans tout ce tirage. et c'est surtout des femmes qui sont là. Donc, pour les poissons, hommes et femmes, je pense qu'il y a un clin d'œil à travailler avec la féminité. Donc, moi, je ne suis pas du tout en phase avec ce que l'on voit dans les médias. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut équilibrer son yin et son yang, son énergie masculine avec son énergie féminine. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour commencer. Donc, ce mois d'été, ces mois d'été sont passés sous l'égide de la route fortune. Il y a beaucoup d'eau ici. Avec la carte de la lune, c'est celle où il y a beaucoup de flotte. Donc, on sent les vacances. Il y a aussi des gens qui ne sont pas tellement habillés qui vont peut-être me faire fermer la chaîne qui indiquent vraiment que l'été, on est au bord de la mer, on est à la campagne, on fait une sieste, etc. Et généralement, on est déshabillé. Donc, ça signifie aussi que c'est peut-être le moment pour les poissons de travailler encore plus l'authenticité. Un souci peut-être chez vous avec vos écailles bien glissantes et bien gluantes ce qui fait qu'on n'arrive pas à choper un poisson. On critique les scorpions qui piquent et puis le crabe qui pince. Mais c'est la même chose. Toutes ces bestioles ont une protection et les poissons n'échappent pas à la règle. Donc, peut-être que là, c'est le moment de baisser un peu sa garde de côté féminin. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à l'action, à la bagarre comme les mecs. On s'ouvre, on est réceptif. Et puis, d'autre part, on travaille sa vulnérabilité. Bon, ça peut être un thème. Au-delà de ça, vous allez quand même renvoyer une image de justice, une image un peu justement de carapace, d'écaille gluante parce qu'on ne rigole pas avec la justice. Donc, vous allez renvoyer cette image-là et peut-être qu'il faudra que les gens prennent du temps pour percer la carapace parce qu'au bout de 2-3 jours de camping des flots bleus ou 2-3 jours de croisière, vous allez peut-être apparaître tel que vous êtes. Mais l'image que vous enverrez, ça sera quand même quelqu'un de sérieux, quelqu'un aussi d'équilibré, de sage, très vertueuse puisque la justice est une vertu mais un peu éloignée des vacances. Donc, je pense qu'il faudra peut-être comprendre que vous renvoyez cette image-là et peut-être la travailler si vous voulez être plus réceptif parce que là, on voit quand même que le soleil et c'est marqué ici les vacances, confiance en soi, tout ça, donc c'est vraiment le côté je lâche un peu ma balance, je pose un peu mon épée, je travaille ma vulnérabilité, voilà. Parce que là, l'argent gagné avec le soleil, c'est forcément ok, il n'y a pas de problème d'argent pour les poissons. Alors, vous me direz, attention, c'est le tirage de l'été, bon, si ça fait 3 ans que vous ne payez pas vos impôts qui vous tombent dessus, évidemment, ça, le tirage, il n'est pas un tirage individuel, il est un tirage plutôt collectif. Mais globalement, pour les poissons, la nourriture, ça veut dire l'été en général, c'est important, la nourriture, c'est les barbecues, c'est on mange ensemble, c'est la table, etc. c'est les amis, ils sont là, moi je trouve que c'est parfait. De même pour la communication, quand on voit que la personne, elle communique avec 4 autres personnes, ça va quoi, les frères et les sœurs, on peut les inviter, les redécouvrir, on peut ouvrir de ce côté-là, c'est les voisins aussi, la maison 3, donc on s'ouvre aux voies de zinage, on communique, enfin bon, vraiment, aucun problème avec tout ça, on peut même reprendre des études, puisqu'on est très entouré, très encadré par nos anges, nos archanges, etc. Moi je ne suis pas vraiment inquiet avec cette carte non plus. Alors le foyer par contre, c'est vrai que l'empereur, il tape un peu du poing sur la table, il se pourrait que pendant les 3 mois, il y ait des moments, vous savez, votre fils qui revient avec un copain et qui font le bazar à la maison jusqu'à 3h du matin, peut-être qu'il va falloir taper un peu du poing sur la table, ou peut-être que vous allez être dans un groupe où les gens, ils ne visitent pas, alors que vous aviez prévu de parcourir tous les châteaux de la Loire et en fait, vous restez au même endroit, donc vous tapez un peu du poing sur la table en disant, il faut qu'on bouge de la famille, on ne va pas rester enfermé tout le temps, on doit sortir, etc. Enfin bon, bref, vous voyez avec cette maison 4, cette maison du foyer, maison généralement associée au cancer, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, il se pourrait bien que ça coince et que vous soyez, vous, les poissons et ce n'est pas votre truc à taper un peu du poing sur la table avec un discours assertif, correct, et savoir dire oui, savoir dire non. Là, on a un problème parce que moi, ce que je vois, c'est l'amour, les enfants et cette carte-là, ça me fait évidemment penser à des choses qu'on faisait en Ukraine avec le fils à bidon. Là, moi, je ne suis pas du tout sur cette logique avec vous, amis poissons d'astrologie. Là, je crois qu'en fait, moi, je vois plutôt quelqu'un qui se déguise, quelqu'un qui s'amuse avec les gens qui sont au bord de la mer. Bon, après, il est peut-être naturiste. Je ne sais pas, le diable est-il naturiste ? Peut-être, allez savoir. Ce n'est pas une tare, c'est autorisé. Chez moi, à côté, à Agnes, il y a toute une plage qui leur est dédiée. Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Mais là, on sent peut-être la personne qui se déguise pour faire rigoler les enfants, quelqu'un qui est un peu coincé, un poisson, vous savez, qui est sérieux, le chef d'entreprise et tout. Puis là, il arrive dans un camping et puis il est coincé, il n'arrive pas à rigoler, il n'est pas sensible à la musique, il est encore en train de penser à son boulot. Et puis là, il y a le diable qui sort comme un pandore et qui dit « Oh, amuse-toi les enfants, amuse-toi ! » Voilà, qui le pousse à rigoler. Voilà, alors après, évidemment, si on ne parle que de ce côté amour, il est beaucoup plus transformé en sensualité. Il y a un côté « On se lâche, prenez du plaisir, c'est très bien. Après tout, ce n'est pas non plus gravissime parce que le diable, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Donc, il peut éclairer la sexualité, il peut éclairer ce monde un petit peu très intime, etc. Bon, vous verrez. Ensuite, on a le travail. Alors, le travail, le quotidien, bon, moi, je pense que ça va, ça, c'est la bonne nouvelle, on vous annonce des bonnes choses. Bon, peut-être que vous aurez dans le travail un changement parce qu'il va falloir faire le boulot de l'autre qui est parti en vacances ou qui est malade ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Mais bon, globalement, le jugement, j'y vois quelque chose de très positif. Si vous avez fait des bilans de santé, justement, on vous donne des bonnes nouvelles. Bon, ne vous inquiétez pas, le jugement, c'est la renaissance. Donc, s'il y a un problème mardi, mercredi, ça ira mieux. Et si le mois de juillet, il a été pourri avec le temps, le mois d'août, il sera rayonnant. Enfin, bon, je ne sais pas trop, mais c'est cyclique avec le jugement. On l'oublie, mais c'est le soleil qui est derrière quand même, sportif. Ensuite, on a le contrat de mariage. Les autres, on a l'air de dire, voilà, foncez, signez, libérez votre argent. Allez-y, signez. Voilà. Et puis, vous êtes sous une bonne étoile, vous ne craignez rien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Ici, tout ce qui va toucher ce que l'on lit ici, que je ne peux pas forcément lire parce qu'après, ils vont encore me scraffer la chaîne. Bon, mais c'est cette maison où vraiment le chariot règne. Donc, s'il y a des problèmes d'héritage, ayez confiance parce que le chariot, c'est celui qui gagne au final. Alors, s'il y a de la transformation, c'est passer de son côté animal à son côté humain. Il y a un travail. Alors, avec ce mot ici de Libye et le dos plus ça, on peut imaginer que pour les poissons, il y aura peut-être des moments de poissons volants, d'exocètes, de s'envoyer en l'air. voilà. Ensuite, on a la maison neuf avec la force. Alors, la force, elle semble dire que c'est possible de partir à l'étranger, c'est possible de faire des études supérieures, mais il va falloir contrôler. C'est-à-dire un peu, c'est vous qui avez votre destin en main et si vous ne faites pas preuve de courage, si vous ne mettez pas de l'énergie, vous ne partirez pas à l'étranger, vous ne partirez pas en voyage. il faut mettre de l'énergie, sinon ça ne va pas avancer. Je pense. Donc, si vous en avez envie, si c'est une passion, le lion symbolise la passion, il est au niveau du ventre. Si vous voulez accoucher de belles vacances à l'étranger ou d'entreprendre des études supérieures, comme je l'ai dit à chaque fois, pour moi, je n'ai rien contre le carrelage, mais enfin, on va chez le roi Merlin, on fait une formation comment je pose le carrelage. Ce ne sont pas des études supérieures, ce sont des études normales, mais l'étude de la géobiologie, des runes ou de la bioénergie ou des choses comme ça, oui, ce sont des études supérieures. Donc, peut-être que là, vous avez envie de prendre votre courage à deux mains en disant, bon, allez, je m'inscris, ça y est, et je veux vraiment me lancer dans des études ésotériques. La carrière, la vie sociale, bon, on a l'impression que la papesse, elle bouquine tranquille. Bon, il y a peut-être des choses cachées. Alors, si vous le sentez dans votre entreprise, bon, vous restez un peu en retrait parce que c'est ce que fait la papesse, elle lit son bouquin. J'ai un peu l'impression que ce qu'il est dit, c'est de ne pas bouger, c'est de rester tranquille, d'étudier les comptes, de faire son boulot, peut-être d'aller se former parce que là, on a ce bouquin qui peut dire, va prendre un contrat de formation pour apprendre parce que la papesse, c'est elle qui dispense aussi l'enseignement. Bon, voilà, c'est en tout cas, la carrière, c'est tranquille, il n'y a pas de, ça ne va pas bouger, quoi, j'ai l'impression. La maison 11 avec les projets, les amis, quand on a la lune, on peut projeter effectivement des choses intéressantes, de rêves, de, je ne sais pas, de voyages un peu originaux avec des amis, avoir un projet particulier parce que la lune, elle nous fait sortir de notre quotidien, elle nous permet d'être créatifs, originales et c'est sur l'axe de la création, on va en parler après. Moi, je crois que la lune pour les amis, c'est pas mal, c'est aussi avoir des personnes qui correspondent à ce que l'on rêve mais à condition de se lâcher aussi, évidemment. Enfin, la dernière case qui fait peur, la case 12, la maison 12 de la spiritualité mais aussi des addictions. L'impératrice, on n'arrive pas à être impératrice comme ça, donc c'est quelqu'un qui connaît, qui se connaît et donc je pense qu'il n'y a pas de problème avec vos addictions. Je pense que la spiritualité, eh bien, vous la connaissez, vous savez que l'impératrice, elle a ici la terre avec la croix, donc ce qui symbolise qu'elle connaît la terre, elle connaît les choses de spiritualité. Peut-être qu'un jour, vous apprendrez que l'axe ici, ça fait 23 degrés, ce qui correspond précisément à l'axe de la terre. Donc, elle travaille sa spiritualité, c'est-à-dire les choses cachées et la maison 12, c'est aussi avec la spiritualité, les choses cachées, donc peut-être vous pouvez apprendre des choses cachées. Voilà, donc je vais terminer en essayant de résumer pour vous les poissons ce tirage en partant des axes. Donc, vous savez qu'on a un axe important qui est la personnalité, donc l'axe ascendant, descendant et on a l'axe milieu de ciel et fond de ciel quand on met la carte du Zodiac comme ça sur le rond, on a ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, moi, les autres, la carrière et la maison. C'est comme ça que ça fonctionne et après, on coupe le camembert avec d'autres maisons. Donc là, on a cet axe ascendant et descendant. Vous, vous allez paraître pour quelqu'un d'assez froid, peut-être un peu... Bon, on n'a pas trop envie de vous parler, mais par contre, quand vous allez aller avec les autres, eh bien, vous allez vous libérer. Et c'est un peu ce que je vous conseillais tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être qu'il faut être un peu sur le qui-vive. Quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, on peut très bien donner cette apparence un peu froide parce que les poissons, vous savez qu'une fois que vous êtes lancé, ça y est, si vous rencontrez une personne que vous n'avez jamais vue qui vous dit ah, j'ai un problème comme ci, comme ça, vous allez tout de suite faire l'éponge et écouter les problèmes des autres. Donc là, moi, j'y vois aussi une protection. Peut-être que vous voudriez bien arrêter de faire l'éponge, arrêter d'écouter les gens parce qu'en vacances, on se lâche et on est capable de dire à des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne reverra plus jamais, ces secrets les plus intimes. Combien de fois, moi, j'ai vu avec des gens assis sur des marches, la clope à la main et le verre de café en train de raconter des trucs incroyables qu'il ne serait pas possible de dire peut-être même à leur thérapeute. Donc, c'est peut-être ça qui fait que vous avez la justice, une sorte de protection et après, eh bien, vous laissez parler vos sentiments, vos émotions et vous lâchez prise. Et vous, en tant que signe double, peut-être que c'est ça aussi, il y a vous et les autres, il y a moi, je me protège, je mets mes écailles bien gluantes parce que je n'ai pas envie qu'on me bouffe mais une fois que c'est OK, je lâche prise et j'accepte les autres. Voilà un peu l'axe tel que moi, je le ressens. Vous me direz dans les commentaires si vous avez ressenti et vécu autre chose mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Ici, on a sur cet axe un peu argent, un peu je mange bien, je fais du tantrisme, enfin, vous voyez ce que je veux dire par rapport à la chaîne. Donc, ce côté, un axe très terrestre, je dirais finalement, même s'il y a la mort, mais c'est très terrestre et on profite des bonnes choses. Quand on a le soleil, on a les gosses qui sont au bord de la mer, qui s'amusent, on est en plein été, on a le soleil ici, là, on a le chariot, le mec a gagné son combat qui est le général victorieux. C'est un axe qui ne pose pas de problème. Je pense que les poissons, vous allez bien manger, vous allez profiter, vous allez être cool. C'est peut-être pour ça, vous ne voulez pas rater le truc, vous mettez un peu la justice au début, mais après, vous voyez quand même que c'est des bons moments. Ici, on a l'axe, on en a un peu parlé déjà, l'axe des voyages. Donc, quand on a le monde ici et puis qu'ici, on a voyages à l'étranger, je pense que sur cet axe, c'est fortement possible. Attention, l'étranger, si vous êtes en vacances à Nice, vous pouvez très bien aller à Monaco, c'est l'étranger. Ce n'est pas forcément ça y est, je vais à Tahiti. Mais le monde, bon après, ça peut être aussi des rencontres avec des gens parce qu'ici, ça communique, on peut rencontrer des gens de l'étranger qui vont vous donner leur culture, vous allez avoir des bonnes discussions, etc. Voilà. Moi, je pense que vous pouvez avoir un peu de courage et parcourir le monde un peu, je me relève les manches, je prends mon camping-car et puis j'y vais, je fonce, je vais découvrir le monde ou bien, allez, je décide de me bouger un peu et je vais aller rencontrer des amis chez eux, je prends un peu le lion par les cornes et je vais après visiter mes amis, peut-être mes frères, mes sœurs. Enfin, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas mal tiré, on a la force qui est quand même de l'énergie avec le monde, je mets toutes mes énergies pour aller découvrir le monde, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, il y a des gens, ils lisent des bouquins et puis ils voyagent dans les livres ou ils voyagent dans les films ou je ne sais quoi. Bon, mais là, on a un peu l'impression que c'est quand même l'été et c'est peut-être je rencontre des gens étrangers, je vais voir des cultures étrangères, j'apprends, je découvre parce que là, il y a vraiment le philosophe, la maison neuve, c'est la philosophie, c'est l'étude supérieure, peut-être c'est ça aussi. Alors, cet axe métro, boulot-dodo, comme je disais tout à l'heure, un peu l'axe qui est un petit peu délicat si je puis dire parce que c'est l'été et puis le boulot, on ne bosse pas trop donc on a la papesse là qui dit bon, ça va routiner, je vais aller au travail, je vais attendre de la rentrée tranquillement et puis là, il y a le foyer où on met un peu la pression donc c'est vrai que ce n'est pas un axe qui est très marrant mais c'est vrai aussi que les cartes ne sont pas marrantes donc pour les poissons, moi je crois que vous voyez, ils regardent le passé tous les deux, c'est un axe qui regarde le passé et qui se dit ouais, tous les ans c'est comme ça, il n'y a pas de grand changement on a toujours fait comme ça voilà, voilà alors les projets et ça c'est intéressant la 11 et la 5 parce que c'est l'axe verso lion et j'ai un peu le sentiment qu'il ne faudrait pas que vous vous méprisiez c'est à dire qu'effectivement quand on a la carte de la lune quand on a la carte du diable et bien on tombe facilement dans l'hypnose on tombe on se fait avoir on a été un peu paralysé chloroformé par les gens c'est possible mais on n'est pas sur un tirage de je rentre dans un nouveau boulot et je voudrais savoir comment ça va se passer avec mon entretien d'embauche il faut donc relativiser on est sur un tirage les poissons qui correspondent à l'été donc l'été il y a toujours un mois de vacances puis l'autre mois où vous vous bossez les autres ils ne bossent pas donc c'est pas pareil c'est donc trois mois même si à la rentrée la rentrée les gens il faut inscrire les gosses il faut faire les associations donc je dirais qu'il faut relativiser il faut remettre dans le contexte et là tout d'un coup quand on parle de vacances et qu'on voit la flotte et quand on voit ici le mec qui se lâche et qui fait le guignol il faut peut-être relativiser peut-être que je dirais c'est l'occasion de faire des projets de rêver à des projets parce qu'on est toute l'année emboucané avec il faut arriver à telle heure prendre le métro etc donc on a nos contraintes on a les informations qui circulent là tout d'un coup on va écouter moins les informations donc on va pouvoir rêver on va pouvoir se lâcher un peu peut-être qu'on va se mettre à crier sur la plage pour faire un stage de chamanisme je sais pas peut-être que la lune c'est je profiterais de faire des potions des choses comme ça voilà des filtres d'amour avec lui voilà bon moi je pense que si vous avez des problèmes de couple peut-être que ça signifie que là effectivement il faut peut-être surveiller monsieur et surveiller madame parce que le mois d'août c'est le moment où la sève est assez haute donc c'est possible donc là mais vous savez ce que vous avez à faire là j'ai plus l'impression qu'il vous dit mais lâche-toi regarde t'as toujours ton polo et tes chaussures de ville il fait 40 degrés t'es au bord de la mer déshabille-toi sois à l'aise fais le guignol sois toi-même c'est un peu ça que je ressens beaucoup plus que oh là là ça va mal se passer voilà non les poissons moi j'ai toute confiance parce que en plus vous êtes le signe le plus intuitif vous allez ressentir donc si jamais vous ressentez que là vous allez en loisir c'est-à-dire en boîte de nuit et vous sentez que ça va pas vous n'irez pas par contre si vous voulez être créatif avec lui il va vous sortir des sentiers battus oui moi je pense que oui si vous commencez à dire je vais regarder Jérôme Bosch pour créer mon nouveau tarot et puis et puis ça va bien aller lui il va dire non mais attends tu peux pas trouver quelque chose de plus amusant au 22e siècle voilà bon c'est un peu ce que je ressens et puis sur le dernier axe de spiritualité avec un archange qui protège nécessairement tout c'est pas un ange c'est un archange il y a beaucoup de plumes beaucoup d'ailes donc c'est vraiment bon celui qui joue de la trompette c'est Gabriel donc vous avez quand même Gabriel qui est là pour ça que lui il me fait marrer à côté même s'il a la torche là on a sur cet axe la protection des axes difficiles puisqu'il y a la santé les addictions etc vous avez l'archange vous êtes protégé et je pense que vous savez faire vous avez beau être poisson gentil et compréhensif tolérant et compatissant à un moment l'impératrice elle dit stop parce que je suis l'impératrice et à un moment on peut pas donner de l'argent à tout le monde même à tous les pauvres voilà ce que je voulais vous dire les amis poissons j'espère pas être trop trop excessif trop caricatural avec vous mais encore une fois lâchez-vous vous aurez l'intuition le moment venu que la route fortune elle ralentira un peu et vous direz faut que je fasse gaffe peut-être mais globalement pourquoi celle-là elle attire l'attention par sa négativité alors que celle-là c'est le monde c'est un peu vous partez à Compostelle les amis poissons puis vous arrivez justement à Fistera là où finit le monde donc c'est des très belles cartes il faut pas les négliger quand même voilà donc vous avez la bonne étoile vous avez le soleil vous avez l'archange donc moi je pense que ça va puis le soleil ici avec la lune en conjonction voilà bon les poissons ça va bien le faire moi j'ai confiance si vous lâchez un peu prise une fois que vous êtes bien protégé parce que vous voulez faire voir aussi que vous n'êtes pas open source et puis tout le monde vient vous raconter ses malheurs vous mettez un peu de distance et puis après vous contrôlez très bien la situation voilà ce que je voulais vous dire les amis poissons sur ce tirage de l'été vous me direz dans les commentaires si ça vous a bien parlé si ça vous a bien parlé